Alors, immédiatement, dès que les pouvoirs publics ont décidé qu'il fallait se confiner en quelque sorte, tout en autorisant les métiers dits, on va dire, essentiels, alors on était dans la liste, je ne sais pas si le terme est tout à fait juste, mais en tout cas on était autorisé à continuer de travailler, nous on a immédiatement proposé aux salariés le télétravail, comme ça se pratique dans beaucoup de domaines, et puis on s'est aperçu à l'usage, et après avoir rapidement fait le point ensemble, que dès lors qu'on mettait en place une certaine sécurité avec les gestes barrières, une distanciation dans notre quotidien, on préférait quand même venir sur notre lieu de travail, parce que c'était beaucoup plus simple à gérer, même si on avait des accès à distance, on a préféré nous continuer à venir ici au cabinet, et au quotidien, mis à part le fait qu'on ne reçoit plus de clients physiquement, on continue de travailler de manière tout à fait normale, étant bien entendu qu'il n'y a plus autant de flux qu'on le connaît habituellement. Le premier réflexe que j'ai eu quand on a appris la nouvelle, quand ça a été annoncé par le président, ça a été de tout de suite sur notre site internet, de communiquer le fait qu'on ne recevrait plus personne dès lors, on l'a fait également sur notre vitrine avec un écran géant, puisqu'on était équipé de ce type de médias, et donc on a fait rajouter un message qui défile à longueur de journée. Et puis également sur notre répondeur d'agence, qui incite les clients à privilégier l'email pour nous contacter, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs. Je dirais qu'à l'image de tous les confrères avec qui je suis en lien, parce qu'on s'appelle durant cette période, on a des échanges réguliers, les 15 premiers jours, on les a vraiment consacrés à rattraper ce qu'on appelle le stock, parce qu'on a toujours un stock que ce soit en production d'affaires ou en gestion de sinistres, sur lesquels on a besoin de relancer le client pour des pièces manquantes ou pour des éléments du contrat, ou la compagnie d'assurance lorsqu'il s'agit d'un sinistre, pour récupérer un rapport d'expertise qui tarde à arriver, ou pour faire accélérer un règlement. Donc vraiment les 15 premiers jours ont été consacrés à ce genre de tâches, et puis rapidement on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de stock, qu'on avait rattrapé ce qu'on pouvait considérer comme être notre retard. On a estimé que ce n'était vraiment pas le moment pour démarcher les clients et tenter de leur expliquer quels produits seraient éventuellement plus intéressants, quels seraient, quels produits seraient en rapport avec leurs besoins. On trouve que ce serait assez déplacé dans une période suffisamment pénible comme celle-là, et donc on a pris le parti de ne faire absolument aucun démarchage commercial. Par contre, on ne s'interdit pas de réfléchir à ce que l'on fera le moment venu, quand la reprise sera là, quand le déconfinement sera non seulement annoncé, mais sera dans les faits, puisqu'on sait que ce sera progressif. Donc nous, on réfléchit, et je dirais que c'est un peu notre responsabilité de chef d'entreprise que de penser à de quoi demain sera fait. Mais pour aujourd'hui, je trouve que ce ne serait pas bienvenu de faire du démarchage commercial. En tout cas, nous, on ne le fait pas, on préfère accompagner nos clients qui sont aujourd'hui, nos indépendants, nos entreprises, dans une situation parfois assez douloureuse.